877K, bon vous l'avez compris dans cette vidéo on va parler des decks, des deck, des deck et encore des deck. Et bien salut les tapeurs, comme vous l'avez vu on va parler des decks. Je vous présente dans cette vidéo, non pas 2, non pas 4, non pas 6, non pas 8, non pas 10, mais 12 decks pour votre compte. Alors ce sont des decks que j'utilise pour mon compte, ils sont pour tout, pour la tête, pour le torse, pour les bras, les jambes, les pieds, les doigts de pieds, les ongles, l'armure, pas l'armure. Donc voilà, vous avez toutes les situations possibles, imaginables, il y a encore plein de decks, donc là c'est 12 decks que moi j'utilise dans toutes les situations qu'on peut trouver dans votre raid de clan. Voilà, alors deux choses à dire, la première c'est un grand merci à Roïdre qui a fait un document sur lequel je me base pour vous présenter cette vidéo et ses decks bien entendu du coup. Et la seconde c'est que les dégâts que vous verrez ne sont qu'à titre indicatif, puisqu'on aura chacun des dégâts différents. pourrait faire peut-être moins, voire plus de dégâts que moi, ça dépend de plein de choses, de votre niveau de carte de raid, de votre niveau de raid, du taux de proc que vous avez par rapport au bonus des cartes, etc. Donc là, vous n'avez juste qu'à regarder la vidéo, prendre le deck, essayer, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, et c'est parti, on commence tout de suite avec un deck, un deck, un deck, un deck pour la tête en monocible. Tout sera écrit, regardez, ici vous avez vu le deck et plus haut vous avez comment le faire. Donc vous avez la petite image qui vous dit comment bouger votre petit doigt là, voilà. Et vous avez du coup l'armure ou le corps, donc là c'est un deck qui peut faire l'armure ou le corps, mais c'est du monocible et c'est que pour la tête. C'est parti. Et voilà, on est parti pour un deck tête, uniquement la tête du monocible pour la tête, c'est écrit au-dessus de moi, je vous le répète. Donc voilà, on ne fait que des petits moulinets, des petits ronds sur la tête du titan. Voilà, et les cartes font le reste. Il n'y a que ça à faire, encore une fois, ce deck est pour l'armure ou pour sans l'armure, donc que le corps du titan. Voilà, 11 secondes. Donc regardez, il prend très très cher, beaucoup de dégâts. Après, je vous répète encore une fois que les dégâts que vous voyez dans peu de temps, dans deux secondes, voilà. Ce que vous allez voir ici, regardez, 870 cas quasiment, ce sont mes dégâts. Ce ne sont pas vos dégâts, parce que moi j'ai des cartes qui sont de ce niveau là, voilà. 7, ça va envers, excusez-moi. 7, 7 et 6, j'ai réussi. Voilà, ça, ce sont mes dégâts. D'accord, encore une fois, ça va envers. Donc voilà, c'est parti, on continue. Donc voilà, le deuxième deck pour la tête en toujours mono-cible. Alors, toujours aussi, encore une fois, il est marqué armure ou corps. Ça fonctionne pour l'armure ou pour le corps, mais c'est du multi. Alors, je voudrais revenir sur un truc un petit peu important, c'est par rapport au mannequin d'entraînement. L'Emi qui prend cher aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup de PV, j'espère que pour A3.2, ils vont augmenter encore un petit peu ses PV. J'espère aussi qu'ils vont lui mettre une armure, qu'on aurait le choix pour tester nos decks entre armure ou sans armure, tout simplement. Voilà, donc c'est parti pour ce deuxième deck en mono-cible pour la tête. Donc encore une fois, encore une fois, des petits moulinets sur la tête. Et on ne fait que ça pendant 30 secondes. Alors, tout ce deck, bien entendu, c'est situationnel par rapport à ce qu'il reste comme PV au titan qui vous avez en face de vous, bien entendu. Là, vous avez vu, il prend très très cher. On a plus de la moitié de sa vie détruite. Donc c'est pour ça qu'il nous faut, parce que je sais que l'épaule et les bras, l'épaule et les mains, ils prennent très très cher. Donc voilà, encore un mono-cible pour la tête, 824 dégâts. Je vous répète, ce sont mes dégâts, pas les vôtres. Donc vous, ça va fonctionner de votre carte de raid, etc. Voilà, on passe au troisième deck. Et voilà, le troisième deck, la troisième alternative pour la tête en mono-cible. C'est écrit ici, toujours, armure ou corps, ça fonctionne très bien. Et toujours en mono-cible, donc des petits moulinets sur la tête. C'est parti, tout de suite, regardez. Et vous allez voir que ce deck fait très très mal aussi. Lémy, il prend cher le pauvre aujourd'hui, le petit Lémy, il prend cher. Désolé Lémy, c'est pas contre toi. Allez, plus de 8 secondes. 4 secondes. Et voilà, encore un deck mono-cible pour la tête. 784 dégâts. C'est très bien, voilà. Sachant qu'avec mon meilleur deck tête, je monte à quasiment 904 dégâts. Sachant que c'est le premier deck que vous avez vu dans les decks tête mono-cible, c'est le premier. 904 dégâts, c'est des gros gros dégâts celui-là, voilà. Voilà le troisième deck pour la tête. On va passer au torse maintenant. Donc on continue, mais avant de faire quoi que ce soit, je vous rappelle que si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir d'avance. Merci beaucoup. Si vous désirez me suivre, Insta et Twitter, Ada YouTube Gaming. Et si vous voulez me soutenir, il y a mon utip dans la description. On continue, du coup, avec un deck pour le torse mono-cible, donc tes petits moulinets, des petits moulinets, des petits moulinets, j'ai réussi, voilà. En mono-cible, torse et surtout armure ou corps. C'est parti, regardez. Il va prendre cher encore les amis. On n'oublie pas, c'est l'abdomen qu'on touche, pas autre chose. Donc on ne monte pas plus haut, les petits moulinets, on ne descend pas trop haut parce que sinon, ça va toucher les jambes et si on monte trop, ça va toucher la tête. Donc c'est vraiment l'abdomen du titan qu'on doit taper. Donc ce deck fait quand même beaucoup de dégâts, mais avec le bombardement du vaisseau, vous verrez après, avec l'autre deck, il fait encore plus de dégâts. Après, généralement, le bombardement, je l'utilise pour du multi ou pour du mono sur la tête. Il dépendra du coup, bien entendu, de vos niveaux de cartes. Donc voilà, 770 cas quasiment pour ce deck. C'est très bien, c'est très honorable pour ce deck. On passe au prochain. Donc voilà, le deuxième deck pour le torse en mono-cible, armure ou torse. Vous allez voir, celui-ci l'arrache avec le bombardement du vaisseau, la faveur ancestrale et ici, le faisceau lunaire. Vous allez voir que ça arrache un truc de fou. On est parti, vous allez voir tout de suite. Les amis, on arrive. Regardez bien ça. Donc toujours, comme d'hab, on tape l'abdomen du titan pour avoir le torse. Et seulement le torse, nous n'allons pas gâcher des dégâts ailleurs. Trop bas, c'est les jambes. Un tout petit peu plus haut, c'est la tête. Donc non, nous, on ne veut que le torse. Donc l'abdomen du titan. Toujours en mono. Et ça fait armure ou corps. Allez, 5 secondes. Il prend cher. Là, les amis, il prend cher, le petit Mimi. Voilà. 851 cas de dégâts. C'est énorme. Bientôt le Mimi. Bientôt le Mimi, j'espère. Je pense que ça, je mets niveau 8 et ça, je mets niveau 7. Et je pense que je fais le Mimi. Bon, voilà le deuxième deck pour le torse en mono-cible. Donc voilà pour le troisième et dernier deck en mono-cible pour le torse, armure ou corps. C'est parti, le Mimi, on arrive. Donc là, le but étant que Bande Acide stack énormément pour faire des gros critiques après. Je sais que quand je monte à 15 stacks, le stack maximum de Bande Acide, je crois que je fais du 34 cas de dégâts. C'est énorme. Là, vous avez vu, je monte à 4, 5, 6, 7, ça réunit 16. 10, 12, 14, 15. 15. 38 cas de dégâts. 10, 28 cas. Donc toujours un des petits mouillinets. Au niveau de l'abdomen du titan. Allez, 3, 2, 1. Et voilà, on est à 812 cas de dégâts. C'est quand même très très bien pour du mono-cible pour le torse. On passe au prochain deck. Donc maintenant, on passe au deck pour l'armure pure et dure. Que l'armure, que l'armure, que l'armure. Vous n'allez pas taper le titan sans l'armure avec ce deck là, je vous propose maintenant. Donc on fait armure en mono-cible. Vous voyez le petit dessin qui est sur le torse. Vous pouvez le faire sur le torse, sur la tête, sur un bras, une épaule, une jambe. Voilà. Donc en mono-cible, des petits ronds encore une fois sur une partie du corps du titan. Alors malheureusement, vous avez vu que Lémy, un autre titan qui proche à depuis tout à l'heure, n'a pas d'armure sur lui. Donc ce que je vous montrerai maintenant, ne sont pas les vrais dégâts reflétés. Parce qu'il n'a pas d'armure sur lui tout simplement. Voilà. Je vous montrerai comment quand même taper sur le titan avec ce deck là. Donc regardez, c'est parti tout de suite. Donc là par exemple, je sais qu'il faut que je casse l'armure de la jambe. Et bien je vais faire ici l'armure de la jambe. Si j'ai besoin de casser l'armure de la main, et bien j'irai casser l'armure de la main. Par exemple, tout simplement. S'il faut casser l'armure de la tête, et bien je casserai l'armure de la tête, tout simplement. Voilà. C'est du mono-cible, du mono-cible sur ce type de deck ici. Voilà. Pareil pour l'épaule ici. Si mes collègues ont besoin que l'épaule soit cassée ici, l'armure de l'épaule soit cassée ici, et bien je ferai ici pour débloquer la situation pour mon collègue qui tapera tout simplement après. Donc là vous voyez que les dégâts ne sont pas énormes, puisqu'il n'a pas d'armure. Donc les bonus pour l'armure des cartes ne s'activent pas. C'est normal. Ok. On passe au prochain. Donc voilà, maintenant on passe sur l'armure, mais en multi-cible. Donc on imagine qu'on est sur terreau ou sterl, par exemple, où vous avez, c'est des points des strats que vous utilisez pour battre ces boss, mais imaginons que vous avez tapé 3, 4 parties du boss. Donc là où il faut retirer l'armure avant de taper le boss, tout simplement, et bien on va devoir utiliser des decks qui sont multi-cibles pour casser l'armure du titan. Donc regardez que vous avez vu au-dessus comment taper. Donc vous pouvez faire 2 parties, 3 parties, peut-être 4 parties. Donc voilà, je vais vous montrer comment je tape sur, par exemple, terreau ou sterl, avec la main en plus, voilà. Les dégâts que vous verrez, je vous le répète, ne sont pas représentatifs du deck, puisque l'enni qui est en face de nous, dans 30 secondes, même pas, n'a pas d'armure. Donc ça ne reflète pas du tout les dégâts qu'on pourrait faire en vrai avec l'armure. C'est parti. Donc là, je sais que moi, sur le boss, je tape comme ça pour retirer l'armure. Sur terreau et sur sterl, et bien je mets la main en plus, voilà. Je fais comme ça. Donc là, les dégâts, malheureusement, il n'y a pas d'armure, donc j'ai un deck fait pour l'armure, pour éclater l'armure du titan. Donc malheureusement, vous ne verrez pas les vrais dégâts, mais c'est comme ça, et c'est avec ce deck-là, qu'on peut faire des gros dégâts sur l'armure. Donc là, ça c'est terreau, et ça c'est sterl. Voilà. 704 dégâts sans l'armure. Imaginez-vous que l'armure, les bonus des procs d'armure, ça peut faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok, on passe au suivant. Donc voilà le dernier deck pour l'armure. Au-dessus de moi, armure en multi-cibles, 2-3 parties à taper. Ça dépend ce qui reste au titan, ça dépend quel titan vous avez en face de vous, mais en gros, c'est 2-3 parties à taper, où il y a encore de l'armure, et on fait ça sur l'hemi, malheureusement, qui n'a pas d'armure. Donc les dégâts vont être, malheureusement, pas grandioses. Donc on imagine que c'est terreau, donc terreau, on tape comme ça. Si a sterl, on rajoute la main. Si c'est un titan classique, on va taper ici, par exemple, pour retirer l'armure de l'épaule et de la main. Si on a besoin de mettre la jambe, on peut aussi mettre la jambe, tout simplement. Voilà, c'est situationnel en fonction de ce que vous avez encore en face de vous, des bouts d'armure, tout simplement. Le but étant d'ouvrir le passage, la voie à votre coéquipier du clan, tout simplement. Voilà, donc là, vous avez vu 227k, c'est normal, parce qu'il n'y a pas d'armure. Donc les procs des cartes qui sont là, ça ne marche pas, puisqu'au final, il n'y a pas d'armure, logique. Donc voilà, on a fini avec les decks pour l'armure. Donc maintenant, on se retrouve pour le corps pur et dur du titan. Voilà, alors n'oubliez pas, en début de vidéo, vous avez 3 decks tête, 3 decks torse qui sont faits pour l'armure, mais aussi pour le corps. Donc vous pouvez utiliser ces decks là pour le corps, mais celui-ci aussi en mono-cible. Vous avez vu, corps, mono-cible, c'est écrit ici. Le deck est écrit ici. Vous avez vu, on a eu un petit dessin. Ce n'est pas que pour le torse, ça peut faire l'épaule, la tête, les doigts de pied, etc. Tout ce que vous voulez. Alors, ce deck là, il sert à quoi ? Il fait rire, moi-même, ce deck là, il me fait rire. Parce qu'au final, ce deck là, il est dans la situation où, vous savez, il reste toujours une partie du titan, un pied ou une épaule, etc. Et personne ne veut taper parce que tout le monde se dit « Ouais, non, moi, je n'ai pas de dégâts, je ne veux pas taper, je t'attends le prochain. » Ce deck là, il fait le café, regardez. J'imagine qu'il ne reste plus que le pied à un titan. Donc, on focus le pied et que le pied, d'accord ? Que le pied, des petits moulinets, que... Enfin, le pied, la jambe, excusez-moi, la jambe. Le genou, si vous voulez être précis, le genou. Voilà. 15 secondes. Ça, c'est vraiment quand il reste une partie de titan que personne ne veut taper. Profitez, profitez. Ah, vous avez vu le boss ? Il va tomber, là, la jambe. Bah, je vais, hop, je switch. Vous avez vu, il a passé de vie. Il a passé de vie, le titan. Voilà. 664 dégâts. Mono-cible, corps. Il reste que ça. Prenez-le, prenez-le, franchement, prenez-le. 654 dégâts pour vous, propre. Allez, les prochains. Alors, maintenant, on passe sur un deck multi-cible. Vous allez voir, ça fait le café aussi. Donc, ça, c'est quand il reste deux ou trois pièces sur le titan à tuer. Eh bien, on utilise ce deck-là. Vous avez vu, comme c'est écrit, on a un petit dégâts tout en haut. Vous avez vu, les bras, la jambe, les jambes, la main, les peaux, etc. On peut aussi prendre la tête ou le torse. Voilà. Bah, regardez. Il y a un de mieux qu'un test. Il est direct. Donc là, je vais taper comme ça. Allez, trois parties. En multi, sur le corps. Je vais trop vite. Mon iPad, il est bouillant. Je vous jure, il est bouillant. Mon iPad, regardez comment il ralentit. Qui galère, mon iPad, là. Oh là là, regardez comment ça bloque. Mes 600 taps, je pense que je ne vais pas les faire. Il ne reste plus qu'un seul après, heureusement. Regardez. 540 taps. 576 cas de dégâts. Donc, je pense que j'aurais pu faire un petit 604 dégâts. Bah, c'est un peu buggé parce que mon iPad, il est chaud. Voilà, donc c'est assez compliqué pour l'iPad. Mais voilà, c'est honorable pour un deck multi-cible sur le corps. Donc, c'est le dernier deck que j'ai à vous proposer. Voilà, il y a encore plein, plein, plein d'autres decks. Celui-ci est très, très bien pour le corps du Titan en mono-cible. Deux parties, trois parties, quatre parties, tout le Titan. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir les gros dégâts qu'il a fait. Regardez. La Lémy va prendre hyper cher. On imagine qu'on a quatre parties à taper. Tout ça, cinq parties. On tape du coup la tête, le torse, l'épaule, la main et la jambe. Donc, on est en multi, je vous le rappelle. Encore, multi-cible, c'est écrit ici, vous avez vu. Oh là. Mon iPad, il galère de ouf là, il a trop du mal. Le pauvre, je suis désolé. Allez, cinq secondes. Et voilà, regardez. 732 cas de dégâts. C'est très, très bien. Vous avez vu en multi-cible sur du corps ? Donc voilà, on a fait le tour des decks que moi, j'utilise pour différentes situations. Armure, corps, pas squelette. Je trouve que je ne peux pas squelette, je trouve que je ne peux pas squelette non plus. Régalez, régalez-moi, régalez-vous, régalez-moi. Merci d'avance, merci beaucoup. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour suivre la suite de la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À vos decks, à vos cartes, à vos decks ou à vos cartes. Allez, à vos cartes. Prêt ? Glisse. Glisse.